Salut Moussaillon, toi aussi tu cherches à faire de bonnes affaires ? Et bien figure-toi qu'il y en a en ce moment, dans les grands magasins ! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce MyDay spécial inflation. Alors je sais bien que c'est à la mode de parler d'économie, et je me suis dit que toi aussi, propriétaire d'un crédit qui permet de payer un bateau avant dans quelques années d'en être propriétaire définitif, les bonnes affaires ont du sens pour toi et peuvent t'intéresser. Et toi aussi sans doute que depuis quelques temps, les offres nautiques des supermarchés, de la grande distribution se multiplient, et que les prix tendent à baisser sur le matériel qui permet de pratiquer autour de notre activité le nautisme. Ainsi, je viens de recevoir une publicité de chez Carrefour qui propose un bateau gofflable, l'adresse s'affiche à l'écran, utilisable en tant qu'annexe, si on sait un ton soit peut être raisonnable en ce qui concerne la charge sur le bateau, à 90 euros en gros, 99,99 euros. 3 mètres sur 1,30 m, c'est pas la meilleure annexe du monde, évidemment, c'est pas l'annexe la plus sûre du monde, évidemment, mais ça permet largement de faire l'affaire pour une petite sortie, pour pouvoir se rendre à terre, et surtout, ça permet de l'acheter sans devoir se mettre au régime sec et à l'eau pendant 6 mois. La liste du pas cher, mais après tout, pourquoi pas, c'est du côté du Hard-Discounter, ou de l'ancienne Hard-Discounter Lidl, qu'il faut regarder. Sur son nouveau site internet, dont l'adresse s'affiche à l'écran, l'enseigne propose un paddle de 10 pieds, dans les 3,20 m à peu près de long, livré avec un gonfleur, une laisse, une pagaille, un sac étanche, un aileron, et la possibilité de le convertir en kayak, tout ça pour 279 euros seulement. La bonne affaire est un peu moins évidente que celle de Carrefour, ce sont les premiers prix qu'on trouve dans les magasins, mais c'en est une, et le fait que le produit soit proposé par Lidl n'exemple pas la chaîne d'appliquer les normes de sécurité en vigueur sur les engins flottants. Autrement dit, si c'est vendu en France, c'est que ça répond aux normes françaises, et donc que c'est du matériel qui a la qualité à minima requise par la réglementation. Les chips auront expliqué et prouvé que le conseil, la proximité, la connaissance du territoire, zone de navigation, véritable à tous ces petits magasins qui constituent ce réseau de distribution, leur permettra de survivre et que les rouleaux compresseurs des supermarchés, comme celui des harddiscounters d'ailleurs, ne viendra pas révolutionner un marché qui, il faut bien le reconnaître, était plutôt captif ces dernières années. Au profit de celui qui n'est qu'un client, plus un fortuné propriétaire de yacht, en gardant à la tête le délicat et l'équilibre financier qui garde aujourd'hui encore en vie ces petits points de vente. Voilà, c'est ma idée, bonnes affaires, et coup de gueule à la fois, se termine. J'espère que tu trouveras de bonnes affaires toi aussi de ton côté, et n'hésite pas à les partager si tu les as en commentaire, un petit peu en dessous, là, sous moi, là, juste là. Je te laisse republier, liker et mettre en favori ce poste, surtout n'hésite pas à t'abonner si tu veux, toi aussi, être mis au courant de bonnes affaires ou de bonnes trouvailles. Je te souhaite du beau temps et bon vent ! Tu aimes ce que tu viens d'entendre ? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !